Bonjour à tous, ravi d'être ici chez Gessina, accueilli par Antoine Geoffroy, directeur de l'innovation, et en présence également de Christophe Nivelet, qui dirige le pôle immobilier chez LD Expertise, spécialiste de la couverture mobile indoor. A leur côté, on va partager quelques questions et quelques échanges sur le sujet de la connectivité mobile à l'intérieur des immeubles de bureaux, à l'occasion de la sortie d'une étude faite par WiredScore sur plus de 400 000 m² de bureaux, et qui fait état, qui dresse un état des lieux mitigé, disons, de la situation de couverture mobile indoor. Alors peut-être pour commencer, je poserai la question à Antoine d'abord, pourquoi la couverture mobile est si importante pour les entreprises, pour vos locataires, vos clients ? Bonjour à tous, merci à WiredScore de m'avoir convié pour cette interview. C'est vrai que la connectivité aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, qui est omniprésente dans nos vies personnelles et professionnelles. Et aujourd'hui, il y a vraiment une consommation qui est assez exponentielle, sans qu'on s'en compte vraiment, puisqu'on parle aujourd'hui de plus de 40% de consommation du réseau télécom par an, sachant que 80% de ces usages sont faits à l'intérieur. Donc il y a un vrai enjeu pour les entreprises de soutenir les usages qui amènent à ces consommations. Et aujourd'hui, la connectivité est vraiment le socle technologique de l'ensemble des transformations en cours, puisque sans connectivité, il n'y a pas de transformation digitale. Christophe, peut-être même question avec votre regard d'expert sur le sujet, et dans plusieurs secteurs, au-delà de l'immobilier. Oui, bonjour à tous. Merci tout d'abord à Gessina et Wildscore pour l'opportunité d'échanger autour de la couverture indoor. On a constaté, notamment avec les immeubles qui deviennent de plus en plus performants, d'un point de vue thermique, avec des façades isolantes, que ces façades ne laissaient pas passer les ondes, et que donc les immeubles de bureaux devenaient des déserts digitaux. Oui, très juste. Alors c'est vrai qu'on a eu cette occasion de faire un état des lieux, réseau par réseau, de la couverture mobile de ces immeubles de bureaux sur le marché français. Et on montre effectivement que, pour prendre un chiffre simple, on a près d'un tiers des immeubles qui ne sont pas bien couverts, un tiers des surfaces qui ne sont pas couverts en 4G, là où la couverture nationale est censée être de plus de 95% selon les données officielles. Donc, constat assez alarmant. Est-ce que, d'une façon générale, vous retrouvez dans ces constats-là d'assez faible niveau de couverture, en fait, pour les utilisateurs des bureaux ? Effectivement, on retrouve dans l'étude qu'il y a 34% des locataires qui ont un accès correct à la 4G. Donc, par opposition, ça fait 66% qui n'y ont pas accès. Et compte tenu du parc d'immeubles identifiés dans l'étude, ça veut dire que majoritairement, ces locataires sont concentrés dans des grands ensembles, dans des grandes tours. Donc, l'étude est complètement cohérente par rapport à ce qu'on a pu observer chez LD. Un autre point important, c'est qu'on voit au niveau des services que c'est finalement l'appel-voix qui va poser le plus de problèmes. Intéressant, Christophe. Donc, si je comprends bien, plus on avance dans les technologies mobiles, plus ça va être difficile finalement d'apporter le service téléphonie au sein des immeubles. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'on capte de moins en moins bien aussi à l'intérieur des immeubles avec ces technologies. Est-ce que c'est le constat aussi sur le patrimoine d'Ogecina ? Tout à fait, c'est quelque chose que l'on constate. Et derrière, il y a un double phénomène. Il y a un premier phénomène qui est le fait qu'on construit des immeubles qui ont des vertus écologiques de plus en plus fortes. Cela pourrait faire que ce sont des immeubles qui sont de plus en plus hermétiques aux ondes. Et donc, on capte de moins en moins bien à l'intérieur. Et le deuxième phénomène, c'est l'évolution des technologies, 3G, 4G, 5G aujourd'hui, avec une augmentation des fréquences utilisées. Ce qui a pour des avantages que la fréquence étant élevée, elle traverse moins bien les obstacles et donc rentre moins bien dans les immeubles. Donc, c'est bien quelque chose que nous constatons. C'est l'une des raisons pour lesquelles, il y a quelques années, on a entrepris un partenariat avec le Wirescore pour pallier à ce problème et équiper nos immeubles d'un niveau de service lié à la connectivité. Effectivement, Antoine, on partage et on a constaté totalement chez LD cette perte de plus en plus accentuée de signal. Ce qu'on a constaté également, c'est une forte hétérogénéité qui est d'ailleurs pointée dans l'étude. On voit bien que dans les étages de milieu d'immeubles, c'est là où ça se passe le plus mal. Je tiens à rappeler qu'il y a une solution très simple qui consiste à faire un audit et à passer dans toutes les surfaces, tous les espaces avec des mobiles, des quatre opérateurs pour mesurer le niveau de champ et le niveau de signal et après, de décider le déploiement de solutions palliatives. Il y a une anecdote, c'est qu'en général, dans les populations qui emménagent dans un immeuble neuf, il se passe moins de 48 heures pour que les zones où il y a un petit souci soient identifiées. Par exemple, nous avons assuré toute la couverture indoor au profit de Saint-Gobain dans leur nouvelle tour à la Défense. Il se trouve que sur l'ensemble des matériels qui ont été déployés, il y avait un ou deux coupleurs qui étaient en panne et en fait, ils ont été identifiés tout de suite par les collaborateurs. Oui, alors justement, les collaborateurs, effectivement, ils vont détecter assez vite leurs soucis en matière de connectivité lorsqu'ils la vivent parce que c'est un besoin évidemment indispensable. Est-ce que les demandes de ces locataires, est-ce qu'on voit une anticipation ? Est-ce qu'on voit des demandes qui évoluent peut-être dans les relations avec les propriétaires justement, Antoine ? Alors c'est vrai qu'historiquement, les bailleurs ne s'occupaient pas trop de la couverture Télécom Indoor. C'était surtout le prôneur qui traitait le sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme une commodité. On parle du quatrième fluide du bâtiment, ce qui fait que c'est considéré comme un acquis, le fait de bien capté par les locataires. Et donc, ça a amené les propriétaires à prendre en compte le sujet, ce qui a amené par ailleurs l'émergence des labels comme le Voyeur Score il y a quelques années. Et le niveau d'exigence de ces labels, par ailleurs, augmente au fil du temps pour suivre les attentes des utilisateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus présent dans les discussions avec des demandes qui remontent régulièrement, tout à fait. Donc, on a des besoins des locataires qui évoluent. À l'échelle d'une gestion de patrimoine, comme pour Gessina, est-ce que les pratiques évoluent ? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont préparées pour être mises en œuvre ? C'est vrai que Gessina, on a une stratégie autour du serviciel qui nous amène à anticiper les besoins de nos clients. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, sur la connectivité, on a initié un partenariat avec Voyeur Score il y a maintenant trois ans. Ce qui nous amène à labelliser l'ensemble de nos immeubles en développement. Et aujourd'hui, on cherche à aller plus loin via la définition d'une stratégie avec LD Expertise pour traiter le sujet connectivité à l'échelle du patrimoine et non plus immeuble par immeuble. Et l'objectif de ça, il est double. Le premier, c'est d'uniformiser le niveau de service au sein de notre patrimoine. Et le deuxième, c'est de par la caractéristique de centralité du patrimoine de Gessina, de définir des architectures globales qui mutualisent un certain nombre d'équipements qui permettent de baisser les coûts de déploiement, faciliter la mise en œuvre du déploiement et également d'améliorer l'empreinte environnementale du sujet de connectivité indoor. Effectivement, LD a eu la chance de commencer à travailler avec Gessina il y a maintenant plus de trois ans. en premier lieu pour apporter une solution de couverture indoor pour le site. Et cette expérience réussie s'est prolongée par un soutien apporté à Gessina pour bâtir une stratégie globale pour l'ensemble de ses assets. Aujourd'hui, les foncières, les réalistètes, les propriétaires n'ont pas encore tous intégré que cette connectivité indoor allait devenir un must-have. Et il y en a encore trop qui sont dans une logique « le preneur se débrouillera ». Et si on réagit comme ça, le preneur arrive avec des faux plafonds fermés, avec des solutions techniques qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne pourra pas mettre en place pour tout l'immeuble parce qu'il y aura d'autres preneurs avec lui dans l'immeuble. C'est extrêmement compliqué. Et on dit toujours en immobilier, ce qu'on fait en études, avant le projet, ça coûte 1. Ce qu'on fait pendant le projet, ça coûte 10. Et ce qu'on fait après le projet, ça coûte 100. Oui, alors, ce que je comprends, Christophe, je vais rebondir sur ton propos en matière de solutions, justement. Ce que je comprends, on a quelques leaders du marché qui sont un peu visionnaires et ont de plus en plus une pratique, une politique sur le sujet de la couverture. On a des démarches immobilières, des projets de construction qui ne sont pas forcément adaptés pour inclure des systèmes de couverture. Pour autant, est-ce qu'on a des solutions techniques qui sont activables, qui peuvent être implémentées sur tout type d'immeubles ? Ou est-ce qu'on doit attendre encore des innovations pour résoudre le sujet de la couverture ? Non, aujourd'hui, la 4G est là. Il est facile sur des immeubles en conception de la déployer. Et même pour des immeubles occupés ou en réhabilitation, il est toujours possible de trouver une solution. Après, il y a un facteur de coût qui, comme je viens de le dire, va être différent selon l'anticipation qui aura été faite pour la mise en place du projet. Mais les solutions existent. Le monde des télécoms, c'est le temps court. Le monde de l'immobilier, c'est le temps long. Et toute la difficulté est d'arriver à réconcilier cela. Donc, si je comprends bien, des politiques qui peuvent s'adapter à des projets en conception, mais aussi au patrimoine, où on va intégrer cela dans les plans de rénovation, de gros entretiens des bâtiments, c'est bien ça ? Tout à fait. Il est effectivement plus simple de le faire lors des projets de développement. Néanmoins, cela peut se faire également lors des gros travaux sur les immeubles, mais également en site occupé. Alors, c'est plus compliqué, c'est un peu plus cher, mais cela peut tout à fait se faire lorsqu'il y a un besoin. On peut couvrir ce besoin, y compris en site occupé. Par ailleurs, pour préciser un point, on a des infrastructures qui sont composées, pour faire simple, de câblages, d'installations qui peuvent être mutualisées sur un patrimoine, d'antennes qu'on va voir dans les étages. La durée de vie de ces installations-là, c'est quoi les durées de vie typiques ? Est-ce que c'est par rapport à la durée d'un bail typiquement ? Comment ça se positionne ? Ta question est importante, Frédéric, sur cet aspect durée de vie. Je voudrais revenir sur un point par rapport au télécom, j'ai tout à l'heure parlé du temps court, c'est que les innovations télécom sont incrémentales. On a tendance à nous vendre la 5G comme une innovation de rupture, c'est faux. Il y a beaucoup de fonctionnalités de la 5G, sans entrer dans le détail, qui sont déjà présentes en 4G. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de laisser les opérateurs pouvoir faire des mises à jour, des upgrades de leurs baies opérateurs dans un local technique, dédié, séparé, sans déranger les preneurs. Donc là, on est sur une durée de vie finalement assez courte du matériel installé, qui va évoluer, être remplacé. Après, l'aspect immobilier, j'ai parlé tout à l'heure de câblage en horizontalité, en verticalité et d'antenne. On est sur des temps longs, avec des temps de maintenance entre pannes qui sont très élevés. Donc, on a des solutions techniques, on a des politiques qui se mettent en place petit à petit et à l'échelle de patrimoine, ce qui est extrêmement intéressant. Comment on voyait l'évolution des attentes des utilisateurs à l'heure où on voit l'arrivée de la 5G qui est imminente à Paris ? Il y a un premier aspect qui est un petit peu iconique, il y aura une certaine fierté à avoir 5 bar de 5G sur son mobile dans l'espace de travail qu'on va mettre à disposition de ses collaborateurs. Ça, c'est tout à fait évident. Alors après, comment est-ce qu'on s'adapte au niveau des solutions qu'on met en œuvre chez LD pour nos clients ? C'est qu'on est dans une logique de 5G ready. C'est-à-dire que les infrastructures, et c'est notamment le cas ici chez Gessina, sont déjà prêtes à accueillir un signal 5G. Voilà, comment on anticipe chez Gessina l'évolution des besoins des utilisateurs dans les différents types d'espaces pour l'avenir ? Alors, la 5G va accélérer un phénomène qui était déjà présent, qu'auparavant, on appelait le phénomène Attawan, donc Anytime, Anywhere, Any Device, puisqu'aujourd'hui, le travail n'est plus vraiment un lieu sur lequel on se rend pour mener une activité professionnelle, mais plutôt une activité professionnelle qu'on peut faire dans de multiples lieux, que ce soit le bureau ou des tiers-lieux. Et donc, pour pouvoir continuer à collaborer dans de bonnes conditions, ça nécessite effectivement une bonne connectivité dans les zones de collaboration des bureaux ou dans les tiers-lieux sur lesquels on est amené à de plus en plus se rendre pour travailler. Et donc, l'utilisateur, effectivement, lui, quel que soit l'endroit où il travaille, on imagine qu'il a besoin de cette connectivité, il a besoin d'un environnement de travail propice à la collaboration, à la concentration, à ce qu'il a besoin de faire en fait dans sa journée de travail. Tout à fait, il y a un besoin de continuité d'expérience que l'on soit à l'extérieur du bureau ou dans le bureau avec un niveau de service équivalent pour pouvoir collaborer avec différentes personnes, avec un bon niveau de collaboration, notamment au travers des visioconférences. Demain, on peut imaginer de la réalité augmentée, travailler sur des mécaniques d'hologrammes, mais également, il y a un besoin de connectivité qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est le besoin de connectivité pour les propriétaires, notamment au travers la massification de l'IoT pour les besoins d'exploitation et pour que le bâtiment soit encore plus autorégulé par rapport à son usage réel et devienne encore plus performant d'un point de vue environnemental et avec un bien-être qui s'améliore au fil de l'eau. Une belle ouverture pour du bâtiment connecté au bâtiment intelligent. Effectivement, les services de connectivité bénéficient évidemment aux locataires, mais bénéficient aussi aux différentes parties prenantes du bâtiment, les prestataires de services et évidemment, et heureusement, les propriétaires eux-mêmes. merci pour l'interaction qu'on vient d'avoir tous ensemble autour de ce sujet et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada